Hello la famille, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici c'est Lunan Lévy au Birondo, toujours du côté d'Oyem. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le centre-ville d'Oyem. Ça fait déjà pratiquement un mois que je suis hors de Libreville. Donc je me balade entre trois frontières pendant ces un mois là. J'étais en Guinée équatoriale, j'étais au Cameroun. J'ai décidé de venir voir la famille du côté d'Oyem. Donc je suis là depuis déjà un bon moment. Donc là je suis du côté de l'explanade de l'indépendance. Je suis du côté du centre-ville d'Oyem. Donc on va faire un petit tour du centre-ville. On va voir à quoi ressemble le centre-ville d'Oyem. Donc en face de moi déjà, c'est le palais Omnisport Bongo. Donc le gymnase, là où se passent un peu tous les grands événements sportifs ici à Oyem. Attendez je vous montre. Donc là c'est le gymnase Omar Bongo d'Iba, de fin président. Nous sommes du côté du centre-ville. Et je suis actuellement debout du côté de l'esplanade de l'indépendance. Donc c'est ce que vous avez là. Qui a été renové ces derniers temps-là, dû au fait de l'indépendance. Voilà à quoi un peu ressemble l'esplanade. Et là on a la CNSS. Donc d'Oyem. Allez on va un peu avancer, on va faire un petit tour. Donc c'est la CNSS que vous avez là devant vous là. Donc là je suis en train de descendre les marches d'escalier de l'esplanade de l'indépendance. Là où se passe le déflé de l'indépendance ici à Oyem. Et un peu tous les grands événements. Donc là comme je disais, nous sommes du côté du centre-ville d'Oyem. Et là en face de vous, vous avez la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Donc CNSS. Et là on se dirige dans cette direction, tout droit. Donc on va un peu marcher dans le centre-ville là. Dans le centre-ville d'Oyem. On a déjà le marche piéton, c'est une bonne chose. On a déjà le marche piéton. Attendez, on va traverser un peu là. Voici l'esplanade de l'indépendance là. L'Oyem là. Et on va prendre le marche piéton. On se dirige du côté de la CNSS. Dans le centre d'action sanitaire et sociale. Bon. Parce que c'est la CNSS comme je vous le disais. Et on va continuer à marcher. En direction du centre-ville. Direction du centre-ville d'Oyem. Donc là-bas, on a l'Union Gabonaise des banques. On a l'UGB qui est ici de ce côté-là. Donc ça, c'est le centre-ville d'Oyem. Je suis en train de marcher pratiquement en plein milieu de la route. C'est la direction provinciale des impôts qui est là. Et ici-là, c'est le beau bâtiment. C'est le bâtiment de Mouv'Africa. Gabon Télécom. C'est le bâtiment-là. C'est l'un des bâtiments les plus modernes de la ville. Voilà. Mouv'Africa. Vous avez les heures d'ouverture là. 8h, 15h. Samedi, 8h30, 13h. Donc, ça, c'est le siège de Mouv'Africa Gabon Télécom, ici à Oyem. C'est le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. C'est là. Les gars doivent repeindre leurs bâtiments là. Pas cher. Bon, pour tous ceux qui veulent voyager depuis Oyem, comme Oyem, Oyem, comment on l'appelle, est proche de la frontière de la Guinée équatoriale. Donc, il y a une direction de l'immigration qui est basée ici à Oyem. Donc, pour vos démarches, ne vous inquiétez pas. Les visas de sortie et d'entrée, vous pouvez les obtenir depuis Oyem. Ou depuis même Bitam. Comme Bitam aussi, il y a deux frontières à ce niveau, non loin de Bitam. Donc, on a qui aussi, bon, Meyokie, c'est notre frontière, qui aussi, c'est la ville frontalière du Cameroun. Donc, on compte vous quitté Meyokie. Et, il y a Eboru aussi. Donc, qui est l'une des autres frontières au niveau de Bitam. Là-bas aussi, il y a, là-bas aussi, il y a une direction de l'immigration aussi là-bas, du côté de Bitam. vous pouvez faire votre formalité administrative. Regardez la belle église qui est de ce côté-là. Une très belle église. que l'on peut voir devant là-bas. Une très belle église là-bas. Attendez, on va essayer de traverser. La bonne chose, c'est que, c'est, c'est vide aujourd'hui, comme c'est, c'est un jour de week-end, c'est vide là. Il y a cette belle église qui est là-bas à l'autre côté. Attendez, je zoom. Vous voyez une jolie église là-bas qui m'a l'air très ancienne. Elle m'a l'air très ancienne. Là, maintenant, on se dirige du côté de la mairie. Donc, ici-là, ça, c'est la caisse de pension et de prestations familiales des agents de l'État. En tout cas, ceux qui, savent ce que c'est. Ici, c'est le ministère de l'Intérieur. Commissariat. Là, on se dirige maintenant vers la mairie d'Oyem. On doit refaire nos trottoirs ici. On doit refaire les trottoirs ici. On doit bien designer la ville. Oh, en fait, Oyem aussi, en Travois. Vous voyez des routes en béton qu'on fait partout un peu dans Libreville. Oye, Oyem aussi, c'est la même chose. Ils sont aussi en train de faire des routes en béton et tout. Donc, on va dire qu'ici, c'est le centre névralgique de la ville. C'est là où se trouve la mairie, le ministère de l'Intérieur et le siège de la BEAC qui est plus bas. Je vais vous montrer. Regardez le symbole à l'Oyem, à l'Oyem, à l'Oyem, c'est même un peu partout dans presque toutes les villes du Gabon. C'est cool. C'est cool. C'est vraiment cool. Donc, alors, oui, oui, j'aime Oyem. Donc, là, c'est la mairie. La mairie. La mairie. Oyem. Voilà, ça, c'est là. C'est la mairie. Donc, là, il y a la mairie. Je pense aussi le tribunal. ici, le tribunal. Je ne sais pas si c'est de première instance ou je ne sais pas trop quoi. le climat. dans le Wellington, ici, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. il fait froid. Vraiment, il fait vraiment frais. Il fait vraiment frais. Donc, ça, c'est les dotations du CTRI à la mairie. Donc, ils ont eu les dotations pour nettoyer la ville. Voilà, c'est la cour d'appel qui est ici, là. La cour d'appel à la cour d'appel. J'aime bien ce petit édifice. C'est un joli petit bâtiment. Assez bien entretenu. Donc, ici, on va dire c'est un centre névralgique. Il y a beaucoup d'administrations. Ici, c'est la mairie qui est là. C'est la mairie. Je ne sais pas trop ce qui est derrière, ici, là. Il y a une sortie par ici. Donc, vous voyez derrière, là, le bâtiment d'air, c'est la B.E.A.C. On va d'abord explorer cette petite ruelle, là, avec une basilique en travaux. C'est une jolie petite ruelle, bien goudronnée avec la signalisation. Super petite ruelle. Une très belle petite ruelle. C'est comme ça que, voilà. Ça, c'est la B.E.A.C. comme je vous disais, qui est là derrière. B.E.A.C. Tribunal de première instance Noyem qui est là. Ici, en face de moi, je vous ai monté. Regardez la jolie petite basilique. Effectivement, on doit la réfectionner, ce genre de bâtiment. Ce genre de bâtiment est historique. Je pense qu'il est là depuis et il doit être restauré. C'est la B.E.A.C. C'est l'un des sièges de la B.E.A.C. Je ne sais pas à quoi ça sert parce qu'on a déjà un énorme siège à Libreville. Comme c'est proche de la frontière du Cameroun, c'est les douanes qui sont ici. Comme c'est proche de la frontière du Cameroun, B.E.A.C. Regardez ce joli petit aussi ce bâtiment qui est là devant. Nous marchons toujours dans cette ruelle-là. Superbe. Ici, c'est le Gouvernoura. Ah, OK. Moi, je ne savais pas que ça se trouvait là. J'entendais Gouvernoura, Gouvernoura. Donc, apparemment, c'est là. C'était à l'intérieur. Voilà. Ici, c'est le Gouvernoura que vous voyez ici. Et voici cette basilique-là. Cette jolie petite basilique. Voilà. Qu'on doit effectivement réfectionner. On doit réfectionner cette basilique-là. Voilà. C'est des trucs importants des sites que des gens voudront voir. On doit la réfectionner. On doit bien réfectionner l'endroit en général. Couper l'herbe, ajouter la signalisation, etc., etc. Bon, la famille. Donc, là, je suis dans le centre, on va dire quoi, névralgique de la ville de l'Ouyem. Ouyem, c'est une belle petite ville. J'apprécie bien. Bon, il y a beaucoup de choses encore qu'il faut faire. Les dernières touches là, vraiment sur le design. parce que quand on fait des choses ici, généralement, on les fait à... On doit arrêter avec les coupés-coulés. On doit bien faire les choses, même si ce n'est pas quelque chose de... un bâtiment grandiose. Mais le bâtiment doit... doit être entretenu, bien. Les routes doivent être propres. La signalisation doit être là. Ce sont ces petits détails-là qui font la différence dans les villes. Quand tu sens qu'une ville est là, entretenue, elle est bien. La rue, elle est pas mal. Elle n'est pas mal, hein, la rue. Je vous montre la rue, elle n'est pas mal. Regardez. Là, nous sommes dans... Comme je vous disais, dans le centre névragique, parce qu'il y a le tribunal, il y a la mairie, il y a la BEAC, il y a le gouvernement. C'est une belle petite orielle. Donc, si le centre-ville ressemblait un peu à tout ça, être bien. Donc, vraiment, on doit bien faire les choses. Vous voyez, par exemple, comme je vous ai montré la cour d'appel, c'est un joli petit bâtiment, joli, bien. Vous voyez, la peinture est là. On doit faire... Le problème ici, au Gabon, c'est l'entretien. On doit faire des efforts dans l'entretien, dans le maintien de nos... dans la maintenance de nos infrastructures. Tu vas dans des administrations, vraiment, mais c'est compliqué. Même les toilettes, ça n'existe pas. Vraiment, le Gabon, ce n'est pas un pays pauvre. C'est faux. Le Gabon n'est pas un pays pauvre. Au Gabon, il y a de l'argent. Il y a de l'argent au Gabon. Tout le monde le sait. Et cet argent, on doit se servir de cet argent pour bien faire les choses. Entretenir nos villes, nos... etc., etc. Donc, la famille. C'était ma dernière vidéo sur OEM. Regardez la ruelle. Regardez le background de OEM. Regardez comment c'est joli. C'était ma dernière vidéo sur OEM. Donc, la prochaine vidéo, on va se retrouver à Libreville. Je ne peux pas vous dire laquelle. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je filme une fois que je suis à Libreville. Dites-moi qu'est-ce que... c'est quoi ? C'est le nouveau terminal, la baie des rois, etc., etc. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. On va se dire ciao et on va dire au revoir à OEM qui a été vraiment super pour moi. Ça s'est bien passé. C'était vraiment un bon moment que j'ai passé ici à OEM. Beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres. C'était vraiment super, super génial. Alors, les gars, regardez la rue derrière moi, regardez le background derrière moi, regardez comment c'est joli. Donc, OEM, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville vraiment super avec beaucoup de potentiel. ses habitants, vraiment des travailleurs. Mais ce qui manque à la province, à la province du well-entem en général, vous savez avant le well-entem, c'était le cacao, le café. Donc, depuis déjà un certain nombre d'années, c'est plus trop ça. La caisse, cacao, café, c'est plus ça quoi. En temps, le cacao, le café, c'est des cultures vraiment très importantes. Vraiment, regardez, le cacao, le café, c'est la base de l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, si vraiment on avait de bons dirigeants, si les dirigeants vraiment se mettaient le cœur à l'intérieur et l'investissement pour qu'on continue à développer les cultures du cacao et du café, pas seulement développer les cultures, mais la transformation aussi de ces produits. Regardez, l'OIEM a une position stratégique. On a une frontière avec la Guinée-Équateur, on a une frontière avec le Cameroun. Par exemple, le Cameroun qui a un grand marché de 20 millions d'habitants. On a la Guinée-Équateur aussi qui est là à côté et comment on va dire, c'est... Comment on l'appelle ? C'est... Comment on l'appelle ? Dans cette zone-là, c'est généralement les gens qui partagent la même culture. Donc, pour le commerce, ce sera plus facile. Vraiment, c'est beaucoup d'opportunités que la ville d'OIEM peut... L'OIEM en général peut se servir pour développer son économie. Mais il faut que les autorités fassent vraiment de l'effort. Surtout dans... surtout dans... au secteur de l'agriculture, relancer l'agriculture, faire une université de l'agriculture, par exemple, ici au IEM. Les gens d'OIEM aiment bien l'agriculture, ils aiment bien cultiver, ils aiment la nature. Donc, donnez-les les moyens pour qu'ils puissent se développer, pour que l'agriculture puisse se développer ici. Parce qu'il faut au moins, il faut que chaque province ait un secteur d'activité. Et c'est ça, dans les années... Dans les années avant, lors de la planification, justement, pourquoi le cacao et le café sont cultivés ici ? Parce que les gouvernements d'avant avaient planifié que les cultures du cacao, vu les conditions climatiques, devaient être développées ici. Et on doit mettre l'argent pour redévelopper, pour relancer la culture du cacao, la culture du café qui employait beaucoup de gens. Les fils des planteurs de cacao à l'époque, ils allaient dans des grandes écoles, ils allaient laisser les hombas, ils sont allés en France avec l'argent du cacao. Moi-même, j'avais un grand-père qui était dans la culture du cacao, il se faisait de l'argent. Il arrivait à vivre avec la culture du cacao. Moi, je me rappelle, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais petit, quand j'arrivais ici, quand j'arrivais ici, je voyais les, comment on appelle, en anglais, on dit « beans », si je ne me trompe pas. Genre, les petits fruits du cacao, là, quand vous avez cassé le cacao avec lequel on va faire le chocolat et tout ça, je les voyais explosés dehors. Mais non, aujourd'hui, c'est plus ça, ça a disparu. Les plantations sont en train de mourir, les planteurs aussi, ils ont vieilli. Mais l'État qui ne suit pas, qui ne soutient pas les agriculteurs, qui ne forment pas la jeunesse, ce n'est pas bon. Entend, c'était ma dernière vidéo sur la ville d'Oyem. On va se dire ciao, à la prochaine et on se retrouve à Libreville. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci, c'était Luna, les vieux biando.